C'était un matin comme les autres, un matin de décembre. Malgré le soleil qui éclairait les rues et se reflétait sur les grandes tours, il faisait un froid hivernal qui gelait les doigts des passants. Des odeurs vagabondaient dans l'air, telles que la cigarette venant d'être allumée ou encore les chocolats chauds et cafés que buvaient les citadins pour tenter de se réchauffer. La vie avait l'air monotone et répétitive. Il y avait là un petit garçon de 6 ans nommé Théo. Il marchait doucement et contemplait avec de grosses yeux ronds chacune des tours. Il avait l'air émerveillé par la ville. Un grand sourire se dessinait sur son visage. Un bruit sourd retentit alors, suivi de nombreux cris d'hommes. Une foule de personnes se regroupa alors à côté de lui et suivit la scène. C'était comme si le temps s'était arrêté, que tout s'était figé sauf les personnes dans la tour. Soudain, une vitre de la tour explosa et des éclats de verre tombèrent. Théo recula doucement. Il ne bougeait plus, il était mort. Le sourire de Théo s'était effacé et les larmes lui montaient aux yeux. Le vent frais lui caressait les joues, il était paralysé par la peur. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Beaucoup disaient avoir vu un homme cagouler saufs de la tour. Le vent frais lui caressait, que la connaissait les joues. Le vent frais lui caressait les joues.